Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome d'Auteuil pour finir la semaine ce dimanche 26 mars avec une réunion principale intéressante. On a vraiment un pic 5 également avec Docteur de Ballon qui revient ancien vainqueur de Grand Steeplechesse de Paris. On aura vraiment des courses intéressantes en tout cas. Vraiment soyez présents pour cette réunion. Moi je me suis intéressé bien entendu au Quintet, la troisième course, le prix général de Rougemont. C'est un handicap divisé, une première épreuve pour des 4 ans, des Poulins et des Pouliches qui courent cette course sur les haies. 3 600 mètres à parcourir, une distance assez classique sur l'Hippodrome d'Auteuil. Ils sont 14 seulement au départ. On a fait le plein entre guillemets puisqu'il y avait une deuxième épreuve. Du coup il fallait bien remplir également la deuxième partie du handicap. En tout cas cette première épreuve est ouverte, mine de rien. Même si on a quand même quelques points d'appui. On a surtout une course référence qui va nous aider à y voir plus clair. Même si on le sait à cet âge là, les concurrents ont tendance à progresser d'une course sur l'autre. D'ailleurs la plupart viennent de faire leur rentrée dans une course référence comme je l'ai dit. On va rentrer dans le vif du sujet. Moi j'ai retenu en tête de ma sélection l'AS, l'UFAST. Alors c'est vrai qu'il porte beaucoup de points. 72 kg, c'est jamais facile. Maintenant c'est un cheval de qualité. Il l'a prouvé à plusieurs reprises. Regardez déjà sa musique. Lui a terminé quatrième de la course référence derrière le Roi David et Hill of Bamboo. C'était pas si mal que ça, d'autant qu'il faisait une petite réapparition. Il était proposé à 3,80. C'était le favori. Je pense vraiment qu'il est capable de remporter une course malgré le poids qui est quand même assez élevé. Il avait été battu d'ailleurs par French Exit le 3 décembre en fin d'année dernière, prouvant qu'il était capable de lutter pour une victoire à ce niveau là. Voilà, c'est un cheval qui a vraiment des performances qui sont intéressantes. Il avait même tenté sa chance à un niveau supérieur en tout cas. Même s'il a 72 kg, je pense qu'il est capable de lutter pour la victoire et pourquoi pas même de mettre tout le monde d'accord. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le 11. J'ai tenté quelque chose avec Ocassel des Mottes. C'est un cheval qui est tout neuf. Il n'a couru que trois fois comme vous le voyez. Trois fois assez honorablement. La dernière fois, c'était ses premiers pas sur l'hippodrome d'Auteuil. Donc c'était vraiment pas mal. C'est vrai que vous le voyez, il a couru à Cran. C'était déjà bien le 21 décembre. Dernièrement, comme je l'ai dit, c'était ses premiers pas sur l'hippodrome d'Auteuil. Il courait bien, il traçait vraiment une fin de course intéressante. On connaît Gabriel Lender, c'est un homme qui est habile. Je trouve qu'il a vraiment une situation pondérale favorable pour ses premiers pas dans ce type de tournoi. Donc voilà, en bas de tableau, je trouve vraiment qu'il a beaucoup d'atouts dans son jeu. Alors peut-être que je me trompe, mais en tout cas, je trouve qu'il a vraiment tout du profil d'outsider intéressant. Et franchement, je ne serais pas surpris de le voir monter sur le podium. C'est pour ça que je le retiens en deuxième position. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le numéro 10, Ilof Bamboo. Ilof Bamboo qui a terminé troisième de la course référence. C'est un cheval qui, il me semble, était passé par la case réclamée du côté de Claire Fontaine. Et puis derrière, son entraîneur qui l'a orienté dans la catégorie des handicaps. Ça s'est bien passé. Regardez, troisième derrière French Exit et Lufast. Dernièrement, la course référence, il est troisième devant Lufast et French Exit. Donc voilà, un cheval qui s'entend bien avec Baptiste Leclerc. Un tandem qui marche bien. Voilà, rien à ajouter. Je pense qu'il est capable lui aussi de lutter pour la victoire dans une course comme ça. Il a prouvé qu'il n'avait rien à envier à Lufast ou encore à French Exit, qui a remporté déjà une compétition de ce genre. Donc moi, je pense que c'est l'une des priorités également. Il faudra que ça se passe bien. Mais il a vraiment le droit de lutter pour la victoire également. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 6 à Aonang. Aonang, cinquième de la course référence. Voilà, c'était pas mal. Franchement, j'ai bien aimé sa tentative. Il était quand même battu assez nettement. Je pense qu'il va afficher des progrès, comme je l'ai dit. C'est une course avec des jeunes qui vont afficher des progrès à chacune de leurs sorties. C'est vrai que cette pouliche, elle faisait une petite rentrée en dernier lieu. Elle a montré de la qualité l'an passé. Je pense qu'elle est capable de se révéler, pas de se révéler, mais de vraiment bien faire à ce niveau-là. Et pourquoi pas même de reporter un handicap. Faut que ça se passe bien. A mon avis, elle a encore de la marge. Une marge de progression qui est intéressante. Et franchement, je ne serais pas étonné de la voir faire mieux que quatrième là où je l'ai retenu. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 8 à Aonang. J'ai la côte. Encore un concurrent dont on a du mal à cerner les limites. Il n'a couru que quatre fois. Il vient d'ouvrir son palmarès. Ce J'ai la côte, il n'a pas gagné de beaucoup. Mais il s'est montré lutteur et j'ai bien aimé cette tentative. Le fait qu'il soit déjà lutteur à cet âge-là, c'est vraiment une bonne chose. Il va en avoir besoin. D'autant qu'il va découvrir non seulement les handicaps, mais également le temple de l'obstacle. Ça fait beaucoup d'inconnus. Maintenant, je pense que son entraîneur, c'est un homme habile. Il a dû lui donner des bonnes leçons en province en vue justement de venir derrière dans cette catégorie. Et surtout sur l'hippodrome d'Auteuil. Donc attention, je pense que ce numéro 8, j'ai la côte. C'est un des concurrents qui est capable de brouiller les cartes. En suite, en 6e position, j'ai retenu le Roi David, le numéro 13, qui a terminé 2e de la course référence. Vous le voyez, il n'était pas forcément attendu à pareil fait. Il était proposé à plus de 50 contre 1. Maintenant, on attend une confirmation. C'est vrai que la plupart de ses rivaux vont peut-être afficher des progrès sur leur rentrée. Lui aussi effectuer une petite rentrée. Du coup, l'un dans l'autre, lui aussi, devra afficher des progrès. C'est assez ouvert. Je pense que la donne peut être changée pour cette revanche face à des concurrents qu'il vient d'affronter. Mais en tout cas, moi, je le retiens seulement 6e. Mais s'il venait à terminer 2e, 3e, 4e, comme il l'a fait en tout cas la dernière fois, il n'y aura pas à créer au scandale. Il faut faire des choix. Et moi, j'en ai préféré d'autres. C'est pour ça que je le retiens seulement 6e. Ensuite, en 7e position, j'ai retenu le 4, French Exit. Un petit peu décevant. Je ne vous le cache pas dans la course référence. Mais bon, pareil, c'était une rentrée. C'est difficile de savoir de quelle marge elle dispose maintenant qu'elle a remporté son handicap. C'est vrai que le prix Fiffrelet lui a valu une pénalisation. Maintenant, elle a quand même encore un petit peu de marge. Pas tant que ça, visiblement. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Moi, je la retiens en 7e position. En théorie, elle a le droit de finir 4-5e. Si elle fait mieux, c'est qu'elle aura affiché des progrès. C'est vrai que c'est difficile de la conseiller très chaudement vu sa 6e place. Mais en même temps, on est obligé de s'en méfier. C'est Marcel Rolland. C'est Gaëtan Mazur. Je pense qu'elle a suffisamment d'expérience pour pouvoir finir dans la bonne combinaison du Quintet. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le 3, Jim Duchaîné. Difficile de savoir ce dont il est capable. Il a bien couru sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer cet hiver. Il va revenir sur l'hippodrome d'Auteuil. Il avait couru en tout début de carrière sur l'hippodrome d'Auteuil en terminant 7e. Voilà, il a beaucoup de choses à prouver. Mais bon, c'est un cheval qui est quand même de la qualité. Il l'a prouvé à Cagnes-sur-Mer, donc méfiance. Je ne pense pas que ce soit une priorité. Mais lui aussi fait partie des chevaux dont il faut se méfier au moins pour une place. Et en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 2, Théamois, qui vient de chuter. Moi, je ne le condamne pas là-dessus. C'est vrai qu'il avait quand même gagné de manière assez plaisante l'avant-dernière fois. Il faut voir ce que ça va donner. Il a quand même beaucoup de points à cette poulige de 4 ans. Maintenant, c'est l'un des 3 atouts de Michael Serror. On fait appel à Angelo Giuliani. Voilà, c'est un regret. C'est un regret. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? C'est vrai que la course est assez ouverte, même s'ils ne sont que 14. Et elle a le droit également de finir dans les 5 premiers. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec la seule ou face que j'ai retenue en tête devant le 11 au Castle des Mottes. Le 10, Il of Bamboo. Le numéro 6, Aonang. Le 8, J'ai la Côte. Le numéro 13, le Roi David. Le 4, French Exit. Et le numéro 3, Jim Duchesnet. En conseil de jeu, c'est vrai que j'ai retenu en tête As, 11 et 10. Pour moi, As et 10, c'est vraiment deux concurrents qui ont prouvé leur valeur et leur compétitivité à ce niveau et sur ce parcours. Du coup, As et 10, pour moi, c'est une très bonne base. Alors maintenant, j'ai retenu le 11 en deuxième position. Je pense que c'est une base un peu plus spéculative. Moi, j'ai envie de le tenter en base parce que justement, je pense qu'il a une bonne carte à jouer. Et vraiment, il peut trouver sa voie dans cette catégorie. Mais bon, si vous voulez une base un peu plus sûre, peut-être le numéro 6, Aonang, qui a terminé 5e de la course référence. Et qui peut-être présente plus de garanties que le numéro 11. Mais c'est vrai que j'aime quand même beaucoup ce numéro 11 au Castle des Mottes. Donc voilà pour le Quintet de ce dimanche sur les Podromes d'Auteuil. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Moi, je vous retrouve lundi. Ce sera du côté de Fontainebleau avec les Sprinters. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye. Bye bye.